Face à l'évidence, dit-on, les nationaux-socialistes n'ont jamais contesté les accusations de massacre dans des chambres à gaz. C'est faux. Le 8 avril 1945, ils l'ont fait à la face du monde par la voix de Radio Berlin. Et c'est ici un premier scoop, car je vais publier un document inédit depuis 1945. Mais permettez-moi auparavant de résumer brièvement le contexte. Le 30 août 1944, la presse mondiale révéla qu'au camp de Maïdanek, près de Lublin, les nazis avaient tué 1 500 000 personnes à l'aide de chambres à gaz. On parlait alors de 6 chambres qui pouvaient tuer 2 000 personnes en moins de 7 minutes, et de fours crématoires capables d'incinérer quotidiennement 1 900 personnes. Le 8 février 1945, la radio déclara que le camp d'Auschwitz possédait 4 chambres à gaz et 12 crématoires. Le 22 mars 1945, on annonça qu'Hitler et ses subordonnés seraient traités comme des assassins et des tortionnaires. Hitler avait été ajouté à la liste, car le meurtre de gens dans des chambres à gaz était son fait. Deux jours plus tard, certains journaux firent paraître un appel du rabbin Joseph Rothstein. Il était question des 3 ou 4 millions morts en martyr dans les chambres à gaz et les crématoires de Maldène, comprenez Maïdanek et le Treblinka. Face à cette déferlante, les Allemands restèrent tir sans réagir. Le 8 avril 1945, radio Berlin démentit. Les prétendues chambres à gaz homicide étaient en réalité des chambres de désinfection. Naturellement, ce démentit n'eut que peu d'écho et à ma connaissance, l'émission de Radio Berlin est introuvable. Pourtant, j'en ai retrouvé la trace dans plusieurs journaux américains qui relayèrent l'information. En voici un, publié pour la première fois depuis 1945. Dans son édition du 9 avril 1945, le Greenville News évoqua ce démentit allemand. C'est celui qui l'évoquait le plus complètement. La radio de Berlin avait déclaré que les prétendues chambres à gaz poison découvertes par les alliés en Pologne et dans l'Allemagne de l'Ouest étaient en réalité des installations de désinfection. « Certes, disait le présentateur, du gaz avait été utilisé, mais cela avait été pour des raisons sanitaires. » Les premiers révisionnistes furent donc les Allemands eux-mêmes. « Démentis dérisoires, me répondrez-vous. » C'est ce que la presse de l'époque a pensé, soit en l'ignorant, soit en s'en moquant. Je reviendrai plus tard sur cette question. Pour l'heure, je me contente de mettre les gens en garde contre des pseudo-arguments trop vite avancés du genre ou de toute façon les nazis n'ont jamais démenti. C'est faux ! Un mois avant leur écroulement, ils ont démenti à la face du monde par le biais de leur radio qui émettait encore librement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada